que je peux jouer, il y a différents ingrédients à réunir. Si par contre, vous avez acheté sur le marché un beau poisson, bien frais, si vous avez pris soin de préparer, de moudre, de griller toute la variété d'épices que vous vous êtes procurés, si maintenant vous suivez scrupuleusement, pas à pas, les consignes d'un bon livre de recettes, vous ne ferez pas pour autant un excellent plat. Tout le secret de l'art de l'acteur, pour Suigo, réside dans sa manière d'utiliser harmonieusement, de lier personnellement les 101 techniques qu'il a préalablement acquises. Le mode de formation orientale est, nous l'avons dit, fondé sur le pétrisage. L'acteur oriental n'est pas familier de l'improvisation. Il s'agit plutôt pour lui de se glisser dans un rôle prédessiné, comme on suit une partition. Le mode de formation occidentale cultive quant à lui la spontanéité. L'acteur européen a plutôt tendance à partir de l'improvisation avant de fixer son jeu. La répétition aura pour l'objet de permettre à l'acteur de trouver, soir après soir, l'émotion des premiers pas, ceux de la découverte. Dans les formations traditionnelles orientales, l'acteur apprend des formes connues, telles le guerrier ou le lettré de l'opéra chinois. Dans la formation dite « moderne » européenne, disons toujours en quête de nouveautés, cette formation forgée au cours du XXe siècle, l'acteur se veut conscient. Il apprend à jouer avec des formes connues. Mais encore, faut-il connaître ces formes ? Et celles-ci ne peuvent se laisser réduire à un éventail de techniques qu'on pourrait apprendre en gardant nos manières habituelles de travailler. Si nous voulons éviter l'amalgame culturelle, nous devons aussi accepter que leur étude puisse nous amener à revoir nos propres conceptions de l'exercice. Et c'est sans doute ainsi qu'on apprend à être acteur. En retour, je constate que le fait d'intervenir ponctuellement auprès d'acteurs de formation occidentale initiale conduit les maîtres à repenser leur enseignement pour en faire ressortir les leçons essentielles. La possibilité de prendre un peu de temps pour accompagner le cheminement d'un acteur, aussi bien à Pékin, à Taïwan, à Singapour qu'à Paris, paraît d'autant plus précieuse à Pei-eung-ling, Go-jin-chun ou Wun-sing-gu qu'ils ont aujourd'hui conscience d'être de plus en plus isolés. Refusons le sort d'autres traditions qui perdent leur substance en devenant des attractions touristiques. C'est le drame du théâtre balinais qui est obligé de se produire. Les plus grands mails sont obligés de se produire dans les clubs méditerranéens. Alors, ils tentent d'inverser en Chine même la tendance actuelle à réduire l'opéra de Pékin à la seule virtuosité d'amuseur-acrobate. Wun-sing-gu quant à lui essaye de puiser dans ses propres sources dans sa formation traditionnelle pour inventer. Il y a deux ans, avec Wun-sing-gu nous avons esquissé une passerelle où il s'agit d'explorer à la lueur de l'opéra de Pékin le Roi Lire, King Lire de Shakespeare. Nous avons poursuivi cette expérience avec Pékin et Wun-sing-chun cet été 2001 et l'objectif était d'expérimenter comment certains aspects de l'enseignement traditionnel chinois pourraient contribuer à l'invention d'un théâtre vivant susceptible de concerner le public européen d'aujourd'hui. Alors nous avons choisi d'explorer à la lumière de l'opéra de Pékin une oeuvre épique du répertoire occidental le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht. Cette pièce est elle-même inspirée d'une vieille légende chinoise et Bertolt Brecht a conçu son théâtre épique après avoir été subjugué en 1935 par l'art du comédien chinois Mélenchang comme quoi l'histoire de Pékin